Bonjour, bienvenue. 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 Bonjour. est ce que l'on écoute. Nous voulons que nos affaires réussissent. Nous voulons que nos vies réussissent. Nous voulons prospérer dans tout ce que nous faisons. Dirigeons-nous tant la parole de Dieu. Je viens de dire qu'il y a une femme ce soir que tu es capable. Qui est celui-là qui s'est mauvais dans ta vie pour te dire que tu es incapable? Je vais te dire qu'une femme qui se dirige d'après la parole de Dieu n'est pas une femme incapable. Parce que je sais que lorsque je suis en train de parler, une femme est déjà en train de prendre une résolution de se diriger d'après la parole de Dieu. Et je sais que quand tu es déjà en train de prendre cette résolution, Dieu te visite maintenant. Et je veux que je suis toi qui es en train de prendre cette résolution, tu deviens une femme capable. Et c'est tout cela qui se fait enlever dans ta vie pour te dire que tu es incapable. Cela n'aura pas de faire dans ta vie. Nous allons voir dans la parole. Les femmes là, je veux te dire aussi, les femmes que c'est toi qui peux faire entrer la vie dans ta maison. On va lire, on va voir l'exemple des femmes qui ont réussi à faire entrer la vie dans leur maison. Bon, avant que nous n'arrivons là-bas, je vais aussi vous donner un conseil en disant qu'une femme sage, celle-là qui se dirige d'après la parole de Dieu, est celle-là qui parle avec humilité. Parce que c'est dans la parole de Dieu que Dieu va vous apprendre à parler avec humilité, à parler avec sagesse, à parler avec douceur. Aussi longtemps que tu te dis, je ne suis pas d'après la parole de Dieu, tu vas toujours parler avec arrogance. Ne dis pas que l'arrogance, cela va finir du jour au lendemain. L'arrogance, cela va finir, parce que la parole de Dieu, tu seras en train de finir cette arrogance dans ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut finir l'arrogance dans ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te montrer comment parler avec douceur et humilité. Et lorsque tu parles avec douceur et humilité, c'est là que tu reçois, quand la parole de Dieu dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. Au Proverbe 31, verset 16, nous dit que c'est la femme sage, ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur ta langue. Comment les instructions aimables seront sur ta langue si tu ne lis pas la parole de Dieu? Si toi, tu ne cherches pas à connaître ce que Dieu dit de toi, les instructions aimables ne seront jamais sur ta langue. Ce qui sera sur ta langue ne sera que les choses perverses qui vont sortir sur ta langue. Ces choses-là vont têcher non seulement ta propre vie, mais ces choses-là vont têcher la vie de tes enfants et la vie de ton mari et la vie de tout ce que tu es en crépant parce que même tes affaires font partie de ta vie. Donc nous allons passer c'est par toi que la vie peut entrer dans ta maison. Nous allons voir l'histoire de ta vie, ta. Dans, c'est dans acte 9, acte 9, c'est comme le livre. Acte chapitre 9, à partir du verset 1, il est écrit, « Cependant, cependant, c'est-à-dire respirant encore la menace de leur meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Acte chapitre 9, à partir du verset 36, il est écrit, « Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre ou autre. Comme l'île est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas. pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pour que ce soit, on vous montre une femme nommée Tabitha qui a été ressuscitée par Pierre. Ici, on dit que cette femme elle était morte. D'une mort physique, ça veut dire que ton souffle, que tu cesses de respirer. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, que la mort n'est pas seulement celle-là. C'est la mort qui apprend à t'entérir. Tu peux commencer à subir une mort dans tes affaires. Tu peux commencer à subir une mort dans ta vie. Ça veut dire que tes choses, tout ce que tu fais ne prospère pas. c'est ça qu'on appelle aussi ça la mort. La mort n'est pas seulement déjà qu'on va t'amener vers la morgue. Là, les gens vont dire que tu es mort. La mort aussi, c'est lorsque tu fais quelque chose que la chose ne donne pas. On va dire qu'il y a déjà la mort dans ce que tu fais. Et maintenant, Tabitha a été ressuscitée. Pourquoi? À cause de ses oeuvres. On nous a dit à ce verset qu'elle faisait des tuniques. Elle ne faisait pas ses tuniques pour elle-même. Elle faisait ses tuniques pour peut-être les donner soit aux orphelins, soit à d'autres veuves, soit à l'église. Elle faisait des tuniques. Voilà ce qu'elle faisait. Mais je vais poser une question à une femme aujourd'hui. Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Les affaires de ton mari ne marchent pas? Tes enfants, tu ne connais pas ce qui les arrive. Toi, tu fais quoi dans la maison de Dieu? À fond de la vie, entre dans tes affaires. Tu fais quoi dans la maison de Dieu? Tabitha, elle faisait des tuniques. Et à cause de ces tuniques, elle a été ressuscitée. Ce n'est pas parce qu'elle a trop fait. On dit que les femmes ont témoigné d'elle, ont témoigné de ce qu'elles faisaient. C'est parce que quand tu vas faire participer dans la maison de Dieu, quand tu vas donner ta participation dans la maison de Dieu, quand tu vas commencer à agir dans la maison de Dieu, que la vie va venir dans tes affaires. La vie ne peut pas venir dans tes affaires du jour au long. de ces femmes. Toi, tu es assise chez toi. Tu ne participes pas. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Mais la vie tient dans tes affaires jamais. Tabitha a été ressuscitée à cause de ses oeuvres. Elle n'a même pas été ressuscitée à cause de pied. Elle a été ressuscitée à cause de ses oeuvres. Si elle n'est heureuse, elle n'allait pas ressusciter. Mais ce sont tes oeuvres qui ont parlé en sa faveur. Ce sont tes oeuvres qui ont parlé en sa faveur. Celui qui oeuvre dans la maison de Dieu, ses oeuvres parlent en sa faveur. C'est pour cela que le livre de Proverbe de 31, verset 31 dit que 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 ça dit que qu'on porte ses oeuvres la loue. Qu'on porte tes oeuvres te loue. ça veut dire qu'un homme la seule a dit avant que tu nous ouvres la bouche pour demander quelque chose à Dieu. Ce sont tes oeuvres qui se lèvent et commencent à te louer et commencent à dire à Dieu que non, Dieu exauce. Tu exauce ce qu'elle te demande parce qu'elle c'est dans ta maison. Nous qui ne se vons pas dans la maison de Dieu, nous n'allons rien recevoir. Les femmes qui ne vons pas dans la maison de Dieu ne vont rien recevoir. Vos vieux seront comme mort, mort, mort. Et je vous ai dit que la mort n'est pas seulement qu'on va t'amener à la mort de Dieu. Ceux-là qui ont des gens ici qui sont déjà en train d'expérimenter la mort dans leur vie. La mort dans la vie de leurs enfants, la mort dans la vie de leur mari. Je vais te dire pour que cette mort qui est dans ta maison lève et commence à ouvrir dans ta maison. Lève et commence à semer et tu es dans la maison de Dieu. C'est là que la mort va quitter dans ta maison parce que Dieu dit celui qui donne ou reçoit. C'est celui qui donne ou reçoit. Ta vie t'a donné en faisant des tuniques et elle a reçu la vie. Toi, tu veux recevoir quoi et tu ne donnes rien. La parole de Dieu est en train de lire le livre de Proverbes 27 au verset 2. Quand l'autre te loue et non ta bouche, cette autre-là ce sont tes oeuvres. Quand l'autre te loue et non ta bouche, quand tu oeuvres avec Dieu, tu n'as même pas besoin de trop parler. Présente seulement ton oeuvre à Dieu. Les gens qui font les langues de prière ce sont ceux-là qui n'oeuvrent parce qu'ils ne savent pas quoi dire à Dieu. Les gens qui font les paroles ils sont trouvés dans la bouillie ils sont trouvés dans la bouillie le fait pas quoi pour la Dieu. Mais l'autre est dans la maison de Dieu tient la porte et tant que j'ai Dieu de Dieu. Voici ma chaise que j'ai acheté je ne l'ai tué malgré tout. La grande est libre de trouver ton oeuvre et c'est encore celui qui fait une oeuvre le salaire est imputé non qu'une glace mais comme une chaise tu sais que lorsque tu tombes dans la maison de Dieu Dieu ne te fait pas don pour il ne te fait pas un don il te fait pas un don il te donne parce que tu mérites t'habites là il te fait pas ils ont suscité parce qu'elle méritait elle a méritait et nous nous pouvons croire au Dieu mes enfants mes enfants n'ont pas de diplôme ce sont les femmes qui pleurent plus devant Dieu c'est une vérité ce sont les femmes qui pleurent plus devant Dieu et c'est pour cela ce sont les femmes qui seront plus ouvrées dans la maison de Dieu après le début de temps après le début de temps après le début de temps dans la maison c'est un beau de temps que ton mari soit il le fait parce que ton mari soit fait sous les reportes et l'enfant et pourquoi ton mari soit considéré ce sont tes oeuvres qui vont faire qui vont faire sauf que ton mari soit considéré lorsqu'il y aura quelque part ce sont tes oeuvres que tu poses qui vont l'accompagner même si ton mari n'oeuvre pas toi oeuvre pour lui parce que vous êtes une méchette oeuvre pour ton mari oeuvre pour tes enfants ne fais pas ne fais pas le Dieu tes enfants ne fais pas le méfetteur à tes enfants oeuvre pour tes enfants oeuvre pour ta prospérité et ils te vont marcher sur les sentiers que toi tu as déjà passé on va encore prendre la femme samaritaine dans Matthieu 15 à partir du verset 21 il est écrit ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes sans les femmes verset 21 il est écrit Jésus étant parti de là se retirera dans le territoire de Thier et de Sidon et voici une femme canadienne Jean 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 oui Jean Jean chapitre 4 verset à partir du verset 21 il est écrit femme femme lui dit Jésus crois moi là vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais là vient elle est déjà là elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent moi je vais paraphraser on dit que quand Jésus faisait cette conversation avec la femme samaritaine on dit qu'elle était une femme c'était une femme samaritaine ça veut dire qu'elle était en mariage en samarit elle n'était pas de la samaritaine elle est venue en mariage en samarit on savait qu'elle était une femme mari maintenant Jésus a fini de donner le discours à cette femme on dit que cette femme a fait quoi elle a abandonné sa cruche elle courut en vie pour aller à dire aux gens ce qu'elle a entendu et si moi donc vous dis quelque chose que la cruche c'est quoi la cruche c'est un récipient qui contient l'eau ça veut dire que hier on nous a signé que l'eau c'est la vie ça veut dire que cette femme dans son récipient dans sa cruche qui contenait de l'eau elle avait déjà d'abord une vie c'est la vie qu'elle possédait d'abord dans son récipient dans sa cruche et tant qu'elle a entendu les paroles que Jésus lui a annoncées elle a abandonné sa cruche ça veut dire qu'elle a abandonné sa vie sa cruche c'était la vie elle a abandonné elle a abandonné les pensées qui étaient déjà dans sa chair elle a abandonné les coutures parce que elle était déjà enracinée dans les coutures c'est pour cela qu'elle peut dire à Jésus que nous on adore dans les polis nous on fait ceci nous on fait cela elle était déjà enracinée dans les coutures mais quand elle a suivi la vraie vérité la vraie vie elle a abandonné sa cruche ça veut dire qu'elle a abandonné sa vie c'est pour cela que la soeur nous a dit que si tu n'abandonnes pas le vieil homme qui est encore tu ne peux pas changer et c'est le vieil homme que c'est pas ma parole cette cruche représentait le vieil homme cette cruche qui représentait la mauvaise vie qu'elle menait elle a donc abandonné et elle a accepté que la vie de Jésus entre en elle et lorsque la vie de Jésus entre en toi tu vas te lever et tu vas parler de Jésus au Jean donc cette femme ayant abandonné sa cruche elle a reçu une nouvelle vie elle s'est directement levée et elle a agi aussi vous êtes en train de recevoir une nouvelle vie parce que la parole que nous vous donnons c'est une nouvelle vie après dans cette parole levez-vous et agissez dans la maison de Dieu l'État vous pouvez commencer à agir dans la maison de Dieu parce que c'est qu'il y a 16 ans que vous allez agir comme je l'ai tantôt dit que vous allez prospérer dans vos affaires que votre mari va prospérer que vos enfants vont prospérer cette femme a abandonné ce que ses aïeux lui ont dit cette femme elle n'est pas venue parce qu'il y a certaines femmes dans leur mariage qui viennent avec eux ce que ses parents ont dit ce que ses aïeux ont dit moi mon aïe m'a dit que je dois souvent faire comme ça je dois souvent faire comme ça je dois souvent faire comme ça c'est une femme c'est une femme c'est une femme très importante elle se fait planter la cruche et pourrie avec en vue mais elle n'est pas partie avec la cruche en vue mais elle a laissé la cruche on dit quoi l'eau c'est la vie mais elle a abandonné l'eau là pour pourrie en vue et sauver de milliers de personnes elle a sauvé tout une vie elle a sauvé je suis venue tu es capable ne te limite pas tu es capable de sauver plusieurs personnes tu es capable de sauver ta propre vie tu es capable de sauver la vie de ton mari tu es capable de sauver la vie de tes enfants tu es capable de sauver tes affaires si tes affaires ne marchent pas toi tu es capable de les sauver et tu vas sauver tes affaires en abandonnant cette vieille cruche que tu tiens toujours, cette coutume que tu tiens toujours. Lorsque tu reçois une nouvelle parole, tu dois abandonner, tu dois abandonner tes vieilles habitudes et te conformer à ce que Dieu t'enseigne. Amen. Je suis donc, j'ai fini mon enseignement, je vais conclure en disant une femme qui ne te limite pas à ce que tu vois, ne te limite pas parce que les gens ont dit que tu es incapable. Tu es incapable. Et ces gens qui ont déclaré dans ta vie que tu es incapable, ce sont des vieilles cruches qui ont déclaré dans ta vie. Mais moi je viens de déclarer dans ta vie que tu es incapable. Et tu te rends compte que tu vas te lever et agir dans la maison de Dieu. C'est là que tu vas être une femme capable. Une femme sage est celle-là qui agit avec sagesse. Et pour que tu agites avec sagesse, tu dois te diriger d'après la parole de Dieu comme je l'ai dit. Merci. 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 Merci.